salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve sur Arma3 pour un nouveau petit tuto qui fait suite au tuto respawn donc pour ceux qui n'auraient pas regardé le tuto respawn je vous invite vivement à le regarder parce que le module respawn il faudra le mettre également si vous voulez faire ça avec ce module réanimation puisqu'aujourd'hui nous allons voir la réanimation il faudra mettre votre module respawn également puisque sinon vous n'allez pas respawner donc je vous invite vivement à aller voir cette vidéo donc aujourd'hui on va parler de la réanimation et pour cela on va utiliser le mode ACE3 donc le lien sera dans la description si vous avez besoin de le télécharger ensuite vous l'installez sur Arma et ensuite vous allez avoir dans votre éditeur des petits modules ACE, ACE logistique, ACE médical, ACE module de liaison mission pardon je vais y arriver donc aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est surtout ACE et ACE médical donc j'ai mis deux entités une jouable normale et puis une qui ne sera pas jouable donc qui va me servir de cobaye en premier lieu ce qu'il va falloir faire c'est aller dans le menu ACE et mettre système d'interaction voilà celui-ci voilà donc on va double cliquer et là vous activez cela en fait le module d'interaction va vous servir à interagir pour soigner le blessé donc ça sera lui en l'occurrence et puis plein 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 d'autres choses mais là puisque c'est la réanimation on ne voit pas le module extra en profondeur on voit juste la réanimation juste pour vous dire que ça vous servira justement pour ouvrir un petit menu médical ensuite on va placer un menu option médical donc ici on ne touche pas basique basique c'est bon ça en fait ça veut dire qu'il faut être que quand vous êtes près d'un véhicule médical ou d'une structure médicalisée vous aurez un petit boost mais ça sert à rien activer les détruits durs vous pouvez les activer moi c'est ce que je fais mais par contre je leur mets une petite durée de vie ce qui fait que ça ne mange pas sur mes graphismes de mission ça évite d'aller redire tout ça activer les hurlements bon ils hurlent pas tant que ça voire pas du tout après c'est les réglages de dégâts de joueurs et dégâts des IA là c'est autoriser les IA à tomber inconscient oui non 50 50 contre la distance IA vous laissez oui et là vous empêchez la mort instantanée parce qu'en fait si vous voulez sinon c'est automatique là si vous tirez par exemple sur le côté de votre bonhomme au niveau de du corps il a grande chance de mourir instantanément et puis ça c'est les coefficients de saignement et coefficients de douleur et le statut de synchronisation laissez le activer voilà ensuite on va avoir un petit paramètre de revive parce que sinon il va mourir automatiquement donc là c'est justement pour pouvoir le revive donc activer le revive moi je l'ai mis sur joueurs et IA puisque là c'est une IA que j'ai en face voilà et là en fait c'est le temps maximum pour le revive c'est à dire que là je vais avoir 240 secondes pour le sauver et ici c'est le nombre maxi de revive j'ai mis 100 comme ça je suis pas embêté voilà donc le système d'interaction vous le groupez à votre chef de groupe comme ça tout le groupe aura ce petit module et puis les deux là vous pouvez les laisser comme ça donc là on va aller voir en mission solo ce que ça donne c'est la même chose au niveau multijoueur allez on est parti on va aller flinguer notre collègue voilà donc on se retrouve sur le terrain voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va être méchant avec notre pote on va lui tirer dessus voilà donc là on va dire qu'on est encore sous le feu de l'ennemi qui a vos collègues voilà donc vous dites ok je vais chercher le collègue donc là vous approchez vos collègues vous protège vous appuyez sur la touche gauche windows et là vous voyez il ya des petites choses qui apparaissent donc là vous allez aller sur interaction voilà et vous allez aller sur traîner vous faites un clic gauche et là vous voyez voilà on peut le traîner voilà l'éloigner de la zone dangereuse c'est ce qu'on veut pour pouvoir le soigner voilà ok donc là on va le lâcher donc on va se rapprocher du collègue touche windows et là on voit là c'est blanc là c'est rouge d'accord et en fait c'est là où c'est rouge aussi c'est jaune c'est là où il faut soigner donc d'abord ce qu'on va faire pour savoir s'il est mort ou pas on va aller sur diagnostic et ici petit clic gauche passion mac jackson est vivant il a perdu du sang donc on peut continuer on reclique gauche sur enfin le reclique windows gauche là on va aller sur pansement voilà donc là on va appliquer les pansements donc rouge c'est une blessure grave c'est encore rouge donc on va continuer à le soigner voilà on y est presque parce que maintenant c'est jaune donc voyez les il ya des petites étratures rouges là près de sa tête ça dit pas ça disparaître au bout de dix secondes voilà ces petits détritus là ils vont disparaître au bout de dix secondes puisque c'est ce que j'ai paramétré là maintenant c'est blanc c'est bon mais il se réanime pas vous dites merde qu'est ce qu'il ya alors en fait c'est assez simple vous allez vous diriger vers un bras vous allez faire pareil une dose côté gauche et là vous allez avoir injecté de la morphine donc là vous allez sur injecter la morphine vous cliquez et voilà ça le réanime voilà là il est réanimé et vous voyez mais détritus y en a plus donc là on va attendre toujours bien vous allez voir que cette seringue de morphine va disparaître ça c'est ce que j'ai paramétré à ce niveau là donc j'ai mis dix secondes donc voilà donc vous voyez que c'est pas dur ce système de revive puisque un de mes abonnés c'est le même que pour le respawn vous voyez ça a disparu le même que pour le respawn m'avait demandé un petit tuto sur le revive donc voilà utilise ace 3 tu verras c'est génial pour plein de choses pour plein plein de choses y compris pour le médical voilà ce petit tuto est à présent terminé n'oubliez pas un petit partage un petit commentaire un petit j'aime et un petit abonnement c'est encore mieux je vois qu'on m'appelle c'est encore mieux et je vous souhaite à tous une excellente journée allez salut à tous bye